qui a voulu être mis en place donc c'est une certaine identité de jeu donc sur ça j'aimerais vous entendre est-ce que c'est assez cohérent et puis il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé est-ce que vous semblez ça juste de dire qu'il y a 5 ou 6 joueurs si on devait citer les 5 ou 6 joueurs meilleurs de l'impact d'aujourd'hui il y aurait des gens inconnus au bataillon non mais c'est assez fort comme phrase parce que tout à l'heure Nilton parlait pas d'une certaine condescendance de la part de Renard est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est simplement de la maladresse mais voilà j'aimerais que vous interveniez sur ces deux points cette identité de jeu volontaire qui est mise en place et en même temps cette fin d'interview où il place quand même que c'est un peu grâce à eux que des gens inconnus ont éclos cette saison est-ce qu'on est d'accord avec ça Nilton ? Pour ce qui est le style de jeu c'est incomparable par rapport à 2019 on s'ennuie beaucoup moins à chaque match même quand on se prend une volée c'est quand même important le match contre New England on est en train de se prendre une solide volée puis on sort du match avec un 3-2 et on comprenait ce qui se passait sur le terrain on voyait que c'était pas réussi mais on comprenait l'objectif tout ce qu'ils essayent de faire c'est pas réussi mais c'est dans un plan précis l'année passée c'était pas ça c'était en mode survie c'était un bloc bas puis on espère que quelqu'un en avant va faire quelque chose de magique là c'est totalement différent pour ce qui est moi je suis parti à Rick quand il avait dit il y a 4-5 gars totalement inconnus qui sont les meilleurs joueurs de la ligue de l'équipe le seul inconnu là-dedans c'est Binks mais bon si on suivait le CCPP le Binks est connu depuis novembre mais sérieusement il est en train de me dire que Broguillard on le connaissait pas que Wanyama c'était inconnu pour nous les pauvres Québécois qui habitent je crois qu'il parle de Binks il parle peut-être des joueurs du cru qui d'autre ? non non je parle il parle de Binks il parle de Kyoto Kyoto c'était un inconnu célèbre il était à Russel mais on s'en foutait on va pas faire semblant quand il nous intéressait ce qui non d'accord mais c'est pas non plus un inconnu c'est que ça reste c'est simple Olivier Renard méprise les fans genre je pense que on peut avoir cette conclusion là je pense qu'il était inconnu pour lui non mais c'est vrai genre il leur parle comme si il se trouve c'est un peu va plus loin moi je trouve c'est un peu prendre les fans pour des cons genre je sais pas je pense que ce qu'on peut donner aux supporters c'est pas des supporters de très très grands connaisseurs mais c'est des supporters qui sont des passionnés puis ils connaissent mais même puis même la phrase que je viens de dire même je la retire ils connaissent leur foot ils connaissent leur foot ils connaissent leur impact ils connaissent leurs joueurs fait que de faire un statement comme ça que moi je suis sûr que comme 5 des meilleurs joueurs vous les connaissiez pas comme who do you think you are to come avec des gros sabots et de dire que comme on connaissait pas donc je répète il prend les fans de l'impact il les méprise moi je pense qu'il parle aux médias honnêtement je pense pas il a été extrêmement spécifique sur le fait qu'il a dit les partisans et les médias il les méprise mais bon je sais pas je sais pas trop je sais pas trop sur cet aspect là non même pas vraiment d'accord mais il y a des là où je suis enfin quelque chose qui me bluffe mais depuis très très longtemps c'est la différence entre le contenu et l'analyse qu'ils font du contenu l'impact de montréal a joué un football durant la période qu'on caca comme qui était un football un peu de survie avec genre comme un 3-5-2 ou un 5-3-2 avec quelques accélérations de broguillard ils ont joué un football de merde en Floride je suis désolé mais genre comme il y avait c'était une catastrophe on a 4 match genre comme des vrais purges sur purges et puis là après effectivement depuis le championnat canadien c'était un peu hybride comme Toronto a marché son impact durant tous les 3 matchs Vancouver comme le niveau comme de l'équipe de Dos Santos à ce moment là c'était genre c'était voilà donc c'était un bon championnat canadien avec comme des motifs d'espoir mais bref pas de temps et après oui là il y a la partie américaine où on a commencé à avoir une identité de jeu mais pas de résultat on va pas refaire l'histoire non plus comme je veux dire c'est comme la partie américaine c'est deux victoires en quoi 7 match je pense c'est pas non plus voilà mais là lui son point de départ c'est quand on arrive au New Jersey on est classé on est bien classé mais oui vous jouez n'importe comment et maintenant que vous jouez bien genre comme je dirais pas que vous êtes maintenant mal classé parce qu'il y a plein quand il parle des cartons il y a aussi les blessures il y a aussi les call-up internationaux il y a beaucoup de facteurs qui expliquent les résultats ok mais là maintenant vous jouez bien mais comme je veux dire il y a encore du travail il y a du travail à faire et ne te trompe pas de diagnostic ne te trompe pas aussi et ne nous vends pas une histoire qui est complètement fausse donc comme l'impact de Montréal ne jouait pas la partie qu'on cas gaffe les résultats étaient là et à la rigueur quand on est en Ligue des Champions ce qui compte c'est les résultats c'est pas forcément la manière mais il faut avoir des résultats quand il y a des résultats on va trouver un truc ça bien parce que je veux dire nous on a un match de légende où on se piétinait pendant 95 minutes et un étudiant d'Harvard met un but à la 95ème minute et là tout d'un coup c'est un match de légende pour nous oui mais bon on n'a pas bien joué c'est voilà donc à la rigueur en Coca-Cola ça ne me dérange pas mais sur le reste il ne faut pas se tromper l'impact a réussi à obtenir des victoires en jouant un pauvre football maintenant oui jouer un football que j'apprécie même comme tu parlais de la défaite contre New England même la défaite contre les Red Bulls l'impact prend 4 buts mais joue bien au foot pareil donc comme c'est oui là c'est intéressant c'est très intéressant et je ne voudrais pas qu'on se trompe du diagnostic ou qu'on nous vende des choses qu'on ne voit pas sur le terrain donc ça c'était mon petit commentaire par rapport à ça ça m'a un petit peu tiqué quand Yrona parlait de le côté positif pour rejoindre Reg et Sid c'est que c'est que quand même c'est pas comme s'il y a une armada de joueurs expérimentés puis il se dit on essaie de bien jouer il y a une équipe qui est assez métamorphosée oui le bordel d'Orlando le tourneau bulle mais même si à Wanyama il y a quand même des joueurs qui donnent les chances t'as Maciel qui arrive d'Argentine via le trait de transfert de Piatti donc il est Brouillard et plus de responsabilité il met un gosse de 19 ans Binks comme défenseur centrale donc c'est à 21 ans il y a 21 ans il y a 21 ans il y a 21 ans